Musique Le 30 avril 2020, la NASA a annoncé les trois projets sélectionnés pour le développement du système d'atterrissage habité, le HLS, qui est intrinsèquement lié au programme Artemis. L'objectif de la NASA est de poser à nouveau le pied sur la Lune d'ici 2024. Le planning est à mon avis très optimiste, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Actuellement, il s'agit d'un premier budget pour commencer les développements, d'où les montants alloués qui sont assez faibles. La NASA veut s'assurer en effet que les programmes sont viables dans les dix prochains mois avant de sélectionner le ou les systèmes qui seront utilisés dans le cadre du programme Artemis. Il y avait initialement cinq candidats, mais seuls trois ont été retenus. Étonnamment, la proposition de Boeing ne fait pas partie des projets sélectionnés. La raison n'a pas été évoquée, mais on peut supposer que c'est sa dépendance au futur SLS, qui vient de nouveau d'être retardé, mais aussi ses mauvaises performances passées, qui n'ont pas plaidé en sa faveur. Une association de contractants nommée National Team, avec comme porte-drapeau Blue Origin, a fait une proposition intéressante avec un système multi-étage, comparable à ce qui a été fait pour le programme Apollo. La team s'est vue accorder 579 millions de dollars pour la première phase de ce développement. C'est celui des trois projets qui a obtenu le plus de financements. Le système en question, Integrated Lander Vehicle, est composé d'un étage de descente, le Blue Moon de Blue Origin, un module d'ascension, développé par Lockheed, qui partagera des éléments communs avec l'Orion, qui est lui-même également développé par Lockheed Martin. Il comprend aussi un module de transfert, qui se chargera d'amener le système de l'orbite terrestre à l'orbite lunaire. Ce module sera basé sur des technologies qui ont été développées par Narthrope Grumman, dans le cadre du programme Cygnus. Le système sera compatible avec Orion et le Lunar Gateway, pour s'intégrer dans le programme Artemis. C'est un système qui se veut flexible par nature, puisqu'il est question de pouvoir lancer avec les futurs lanceurs Vulcain, SLS ou New Glenn. Il sera assemblé en un bloc ou fera l'objet de plusieurs lancements pour un assemblage en orbite, en fonction de la capacité du lanceur choisi. Pour valider le concept, il est prévu de faire voler le premier démonstrateur en 2023. C'est d'après moi un projet qui est assez crédible, puisqu'il se base sur des technologies qui sont maîtrisées par les différents contractants. Le fait de répartir le développement entre plusieurs acteurs pourrait permettre d'accélérer les process si la collaboration est mise. Cependant, on est sur une structure assez similaire au programme Apollo, sans grande prise de risque de la part de la National Team. Dynetics est leader sur ce projet qui regroupe plus de 25 sous-traitants, parmi lesquels on notera la présence de Sierra Nevada, qui développe toujours sa capsule Dream Chaser. Dynetics est une société qui a beaucoup d'expérience en tant qu'intégrateur dans le domaine militaire et de la défense. Ils ont l'habitude de travailler et de coordonner de grandes quantités de sous-traitants pour le développement de systèmes militaires. Le système a été baptisé le Dynetics Human Landing System, qu'on appellera DHLS. Élément intéressant de ce lander à deux étages, il est équipé de réservoirs externes qui peuvent être largués à différentes étapes de la mission. C'est plutôt judicieux comme concept car ça maximise la performance du lander à toutes les étapes de la mission, et surtout ça permet de le réutiliser. Son design est assez atypique, avec son centre de gravité relativement bas qui lui assure une stabilité certaine sur la rigolite lunaire. Au même titre que le système de Blue Origin, le DHLS est en mesure de se docker au Lunar Gateway et à Orion, pour s'intégrer au système du programme Artemis. Autre point, le système n'a pas d'allégeance en termes de lanceurs, il peut être lancé par plusieurs fusées commerciales qui ne sont pas précisés. Dynetics a reçu 253 millions de dollars pour ce développement initial et a prévu d'effectuer un vol de démonstration pour le tester. Pour finir, SpaceX et le Starship. Pour être complètement honnête, d'après les rumeurs et les informations qui filtraient sur ce que pensait la NASA du système, j'aurais jamais cru que SpaceX fasse partie des projets retenus. Pourtant, en réfléchissant un peu, il aurait été surprenant que la NASA ne fasse pas partie intégrante d'un projet aussi ambitieux. En associant ainsi SpaceX au programme, elle s'assure de pouvoir tirer parti du succès de l'opérateur. En plus de ça, leur demande en termes de budget est la plus faible des trois, avec 135 millions de dollars, puisqu'une grosse partie du développement s'effectuera sur fond propre. Je suis plutôt content du choix de la NASA d'intégrer cette proposition dans le programme, car ça démontre une vraie ouverture d'esprit sur des concepts qui vont à contre-courant. Il faut maintenant espérer que SpaceX rassure dans les mois prochains pour se voir accorder le budget final. Ça pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi SpaceX fonctionne à marche forcée à Boca Chica. Noter que d'après le document présentant les résultats de l'appel d'offres, il s'agirait du projet le plus complexe à développer, et la NASA serait moyennement confiante dans la capacité de SpaceX à le délivrer dans les temps. Passons au lander en lui-même. SpaceX nous propose une version revisitée du Starship, avec un vaisseau, je vois pas comment l'appeler autrement, qui est optimisé pour atterrir sur la Lune. Pas de gride fine pour le diriger dans l'atmosphère, et pas de bouclier thermique donc. Le Starship restera dans l'espace, et n'a pas pour ambition de revenir sur Terre. C'est la capsule Orion qui se chargera de cette partie de la mission. Le Starship sera donc compatible avec la capsule de la NASA, ainsi que Lunar Gateway. En termes de lanceur, le Starship sera évidemment propulsé par le Super Heavy de SpaceX. Parmi les tests qui devront être validés avant d'amener des humains sur la Lune, le Starship devra prouver qu'il est en mesure d'effectuer un ravitaillement en orbite, et réussir un test d'atterrissage lunaire sans équipage. De mon côté, je suis ravi de vivre cette époque. Vous et moi allons probablement vivre des temps fantastiques dans les années à venir, avec toutes ces missions. Faut maintenant espérer que côté US, l'administration ne change pas d'avis trop souvent, et si on pouvait avoir l'Europe qui trouve un moyen de se joindre à cette conquête, ce serait quand même magnifique. Sur ce, je vous laisse, il paraît que je dois vous sortir une autre vidéo la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501